C'est l'heure de parler du sommeil. Avec vous Romain. Tout à fait. Le sommeil, c'est une des préoccupations principales des Français. Il faut savoir que les Français sont les premiers consommateurs au monde de somnifères. Et très souvent, on ne sait pas comment ça fonctionne. En fait, finalement, votre cerveau, c'est un petit peu comme si c'était une Ferrari qui accélérait tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais qui n'avait pas le frein. Et donc, au moment d'aller se coucher, finalement, cette Ferrari continue en roue libre. Et on a du mal à l'arrêter. Donc, il faut se prendre un mur. Euh, non. Ah bon ? Accessoirement, si on pouvait s'installer un frein pour être beaucoup plus qualitatif, prendre le temps de freiner et ainsi ralentir le flux de nos pensées, ça va permettre de mettre une routine en place pour l'endormissement et ainsi d'être plus efficace. Alors, quelques petits conseils quand même pour les téléspectateurs qui nous regardent. Oui, l'idéal, c'est d'arrêter les activités cognitives intenses type travail aux alentours de 18 heures. Si d'aventure, vous reprenez votre ordinateur à 21h30 ou 22h, l'endormissement va être moins facile. Un deuxième petit truc, c'est que je vous déconseille fortement de mettre une télé dans votre chambre. Si vous avez la télé dans votre chambre, votre cerveau va tout simplement associer le lit à la télé et donc toujours continuer de travailler. Troisième point, évitez les repas trop copieux. Si vous mangez un bon welsh le soir avant de vous endormir, ça sera complexe. Et un dernier point, l'alcool. Oui, l'alcool le soir, alors ça va certes vous permettre peut-être de vous endormir très rapidement, mais vous allez être réveillé beaucoup plus facilement que si vous n'en aviez pas consommé. Alors, petit truc pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne dans votre cerveau. Au moment de l'endormissement, c'est quelque chose qui va être assez intéressant à voir. Ce que je m'apprête à vous dessiner, c'est ce qu'on appelle un hypnogramme. Un hypnogramme, c'est ce que vous retrouvez dans les laboratoires du sommeil. Et c'est également ce que vous pouvez retrouver sur certaines petites applications, sur les réseaux, avec votre téléphone et votre rythme respiratoire. Un hypnogramme, c'est tout simplement l'état d'éveil sur le temps. Qu'est-ce qui se passe dans votre hypnogramme ? Eh bien, la courbe en vert que je m'apprête à vous dessiner, lorsque vous allez vous coucher, vous avez une phase de sommeil léger, moyen, profond, puis sommeil paradoxal. Grande activité neuronale, alors que vous êtes parfaitement immobile. Puis, quand tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, parce que vous l'avez compris, c'est une courbe théorique. Sommeil léger, moyen, profond, sommeil paradoxal. Sommeil léger, moyen, profond, sommeil paradoxal. Et à un moment ou à un autre, réveil. Il vaut mieux se réveiller en haut, non ? Oui, en règle générale, il vaut mieux se réveiller en haut, parce que sinon, on ne se réveille pas du tout. Le paradoxal, il est juste après le profond ? Alors oui, c'est au moment où il y a le profond, après on remonte en paradoxal. Mais je reprends le dessin, parce que vous allez comprendre en quoi il est extrêmement important, ce sommeil paradoxal, qui est souvent négligé. Parce que des fois, lorsqu'on a sa Ferrari mentale qui tourne tout le temps, au bout d'un moment donné, on n'en peut plus. On va voir son médecin, il nous prescrit des somnifères. Et dès lors que vous prenez des somnifères, à base de benzodiazépine, voilà ce qui se passe dans votre courbe du sommeil. Vous prenez votre petite pilule, et puis, vous allez vous coucher. Et là, vous avez sommeil léger, moyen, profond. Profond, 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 réveil. Ah ! Alors certes, avec un somnifère, vous dormez. Mais, dans cette phase de sommeil paradoxal, c'est-à-dire ce que je viens de colorier en jaune, c'est ici que vous mémorisez. C'est ici que vous régénérez. C'est ici que vous rêvez. C'est dans cette phase de sommeil paradoxal que les astrocytes passent. Les astrocytes, il faut vous imaginer Pac-Man. Pac-Man qui passe dans le réseau neuronal, qui absorbe les petites connexions qui n'ont pas été utilisées, et qui renforcent celles qui ont été sollicitées. C'est combien de temps, entre profond, paradoxal, en théorie ? Alors, effectivement, on a des cycles au niveau du sommeil qui peuvent varier entre 20 à 60 minutes. C'est la raison pour laquelle, si vous faites des siestes, des micro-siestes, on appelle ça, la sieste petite cuillère, vous allez, quelque part, prendre un chode, donc une descente et une remontée. Mais il existe des techniques neurocognitives, comme l'hypnose ou certains types de méditations, qui permettent de récupérer plusieurs heures de sommeil en quelques minutes. À ce moment-là, c'est tout simplement un raccourci, là, je le redessine en bleu un petit peu sur la courbe, si on la reprend, où on passe d'un état d'éveil à la phase 1 du sommeil paradoxal. Et ça, c'est un entraînement. On peut, finalement, le faire régulièrement. Ce sont des techniques qui, dès lors qu'elles sont maîtrisées, nous permettent d'être bien mieux dans ses baskets et d'arriver au boulot totalement fringant. Donc, oui, prendre soin de son sommeil, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça nous permet d'arriver sur le plateau avec beaucoup plus d'énergie. N'est-ce pas, Virginie ? Mais oui. Oh, c'est pas gentil de dire ça. Parce que j'ai mal dormi. Mais franchement, ça va, j'ai quand même maîtrisé l'émission. Vous dormez bien, vous, Charles ? Moi, je l'entrais mal et je prends des trucs pour dormir. Ah, ben voilà. Il y a des techniques qui peuvent pallier, en fait, à l'utilisation de certains médicaments. Et c'est extrêmement efficace. Ça s'est revu, par exemple, dans Solar Impulse. Bertrand Piccard, qui a traversé, qui a fait, avec son avion solaire, le tour du monde, utilise les techniques neurocognitives pour rentrer dans un état de veille, quelque part, où il va récupérer, réguler. Il dormait une minute et puis... Exactement. On retrouve ça aussi. J'ai fait un marin qui traverse l'Atlantique. Chez les skippers, on retrouve aussi cette technique. C'est difficile de prendre ça ? Non, c'est extrêmement rapide. Un entraînement trois fois par semaine, 15 minutes, pendant six semaines, et on y arrive très bien. Merci beaucoup, Romain. C'est maintenant. Merci beaucoup, Romain.